C'est parti ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Je suis venu à l'étranger de l'équipe de Fariq Taif. Je suis venu à l'étranger et je suis venu à l'étranger. Bonjour, comme d'habitude, votre résumé du match. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon, le premier mi-temps est déjà passé. Je pense que nous avons fait... Quand je parle du premier mi-temps, je suis à parler d'un match, parce qu'il y a le deuxième au Congo. Je pense que nous avons fait un bon match, un match avec intensité, avec agressivité. Nous avons aussi joué parfois bien, parce que notre stratégie, c'est clair, faire un but le plus tôt possible. Nous avons fait, avec un couffrin, un ballon de pied arrêté, que nous avons travaillé beaucoup. Et après le deuxième mi-temps, jamais l'équipe basse le rythme, l'intensité. Et c'est pourquoi, dans les dernières dix minutes, nous avons augmenté l'avantage. Parce que c'est possible d'aller au score que nous avons fait, s'il n'y a pas une intensité comme notre équipe a joué. Je félicite les joueurs, parce qu'ils ont compris bien notre stratégie. Ils ont fait un match avec rage, avec volonté de vaincre. Et aujourd'hui, nous sommes plus efficaces sur les transitions défensives. Bon, c'est ça. C'était un bon match, un bon premier mi-temps. Il reste maintenant le deuxième, là-bas, au Congo. Merci. Merci, M. Romain. Donc, on va commencer par un résumé des matchs. Et par la suite, on passera aux questions, on va et vient. Donc, votre résumé de la rencontre. Bon, mais je crois que, pour un premier temps, je respecte l'arversaire, parce que l'arvers sur le point tactique a été au-dessus de nous. Je crois que l'équipe a cédé sur les 15 dernières minutes. Nous avons senti vraiment l'équipe qui a été un peu désorganisée par rapport à la première période. Il y a eu une très grande différence entre les deux premières périodes. Mais je crois que nous allons un peu regarder cela, parce que je crois que, comme je l'ai dit, que l'adversaire en face a été plus supérieur par rapport à nous. Merci, coach. M. Romain, est-ce que vous avez trouvé votre équipe type maintenant ? Nous avons une équipe. Le plus important, ce n'est pas les joueurs qui jouent. Le plus important, comme vous êtes, et vous le savent très bien, parce que vous êtes un homme expérimenté. Le plus important, c'est que nous avons une dynamique. Tout le monde comprend la dynamique. Si nous avons une équipe, on peut faire un roulement sur tous les joueurs. Parce que tout le monde comprend bien quel est notre plan de jeu. Ils comprennent bien comment on doit jouer offensivement, défensivement. Et après, vous le savez aussi, nous avons besoin d'une mobilité de joueurs, parce que nous sommes dans la Champions League et nous sommes aussi dans le Botol. Et on va jouer mercredi et après dimanche. Et oui, le plus important, qu'est-ce que c'est que nous avons trouvé ? Notre veste, la veste d'oraja. Et on peut faire un tournoi, bien sûr, si on regarde les matchs. Et si on regarde les matchs, on est tous nos adversaires, comme les adversaires nous étudieront. Et après, on joue avec les joueurs qui pensent que ce sont les meilleurs pour le match en cause. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, peut-être, je vais faire une onze initiale différente, mais tout le monde connaît bien quel est notre plan de jeu et quel est notre veste. Merci, coach. D'abord, s'il vous plaît, on demande le nom de l'entraîneur d'abord. Le nom, le nom, le nom, le nom de l'entraîneur. C'est le coach Lufouma Emile. Lufouma. Lufouma ? Emile. Lufouma Emile. Lufouma Emile. Donc, soyez bienvenus au Maroc. Donc, d'après le résultat d'aujourd'hui, 4 à 0, comment vous allez négocier nos matchs de retour ? Bon, mais à mon avis, je crois que Raja a pris une entame sérieuse. Je crois qu'au match retour, il viendra peut-être consolider le score et faire plus. Mais nous, à mon avis, c'est le manque de compétition aussi de notre club. Parce qu'aujourd'hui, le championnat que nous jouons, par rapport au championnat d'ici et par rapport à l'adversaire, nous avons senti que l'adversaire est en compétition et l'adversaire est en confiance parce qu'il y a une dynamique qui se fait sur le plan offensif et sur le plan défensif. Merci. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. On a senti à un certain moment que votre équipe a cherché plus à finir le match 1 à 0 que de jouer et chercher à marquer. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de regret de ne pas jouer vraiment le jeu, jouer le match comme il le faut ? Parce que chercher à sortir le match avec le moindre dégâts, des fois, ça peut finir par un score un peu lourd. Ma deuxième question pour M. Romain, cette victoire en Champions League, qu'est-ce qu'il peut rapporter sur le moral des joueurs pour l'entame et le reste du championnat ? Merci. Merci. Choukran. Vas-y, coach. Je crois que nous avons tous suivi le match. Il y a eu deux temps de jeu. La première période et la deuxième, il y a une très grande différence. En première période, les jeunes se sont donnés plus. Mais en deuxième période, on a joué peut-être une trentaine de minutes. Les 15 dernières minutes, je crois qu'il y a eu une cassure. Sur le plan mental, et quand ils ont pris le deuxième but, le mental est entamé et voilà le troisième et le quatrième but qui arrivent. Voilà un peu ce qui a fait que l'équipe peut prendre autant de buts que ça. Merci, coach. Pour moi, toujours qu'il y a des résultats positifs, bien sûr que la morale des joueurs a augmenté. C'est normal. Mais si vous vous rappelez, notre dernier match a été bien. Nous avons joué deux matchs pour le botol à l'extérieur. Et même, nous avons fini le premier tour de notre botol bien, avec un niveau très intéressant. Nous avons commencé dans un match que tout le monde se rappelle. Un match très difficile pour nous. C'est un match qu'on arrive dans un temps que ce n'est pas notre temps. Nous avons un match avec Tétouan qui a raté notre stratégie avec des blessures que jusqu'au moment où ils ne sont pas là et a changé complètement. Et aujourd'hui, nous avons fait notre match pour gagner le match, pour faire que notre devoir, c'est-à-dire le football, mais nous avons respecté notre adversaire. On le sait. Nous avons des informations qu'ils sont bien. Mais notre équipe a joué aujourd'hui dans un niveau égal, de première mixte et de deuxième mixte. Et nous avons augmenté le rythme du jeu dans le deuxième mixte. Parce que quand le temps avance et on sent que vous avez un rythme très bon, on peut changer de vitesse. Et nous avons changé de vitesse. N'importe si ce sont dans les dernières dix minutes. N'importe si. L'important, c'est d'arriver sur la ligne avec une vitesse forte et conscient de ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est un résultat, bien sûr, qui peut donner de stabilité mentale et morale. Mais aujourd'hui, c'est déjà passé. Le prochain match, le foot. Dans le foot, il y a deux choses que... La plus mauvaise chose du foot, c'est qu'on termine un match et on doit jouer l'autre pour gagner. Et la très bonne chose du foot, c'est que donne à l'équipe qui perd la chance de jouer pour gagner de nouveau. Merci. Qu'est-ce que c'est fatal ? Romain. Comme ? Non, les joueurs, les joueurs. Oui, non, c'est pas... Bon, je peux vous dire que nous avons travaillé ça. Je peux vous dire, je ne sais pas qui vient... Romain. Mais c'est les joueurs qui ont fait un bon travail. Je félicite les joueurs pour le travail, pour la compétence, pour la concentration. Parce que ce n'est pas possible de jouer avec un rythme haut s'il n'y a pas de concentration. Romain, félicitations pour cette victoire. À un certain moment, vous avez besoin de marquer plus de bides. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait un changement. Vous avez aligné un défenseur. Et ce qui est étonnant, c'est que la tactique ça marche. Quel est le secret ? Non, c'est le travail. C'est que nous avons... Si vous pensez que c'est une chose que nous avons fait seulement ça... Non, nous sommes à travailler sur des éléments de jeu que nous donnent à l'eau. Non, nous avons fait ça parce que nous sommes conscients que notre joueur, par exemple, Carlos peut jouer comme l'air de gaucher et arrière-gauche. Jibira, il est à travailler comme ça. Il peut faire... Achimi peut faire ça de l'autre côté. Nous sommes à travailler sur ça pour donner à notre équipe des solutions. Il y a des joueurs. Le jeune Walid Sebar peut jouer comme milieu offensif. Nous sommes à travailler avec Walid Sebar. Et vous me dites, mais c'est possible, c'est possible. Nous sommes à travailler sur Alid Sebar comme milieu offensif, comme milieu au centre-train et même comme arrière-droite, mes amis. Il est bien. Le plus important, c'est quand vous avez un joueur, qu'il y a des caractéristes pour être polyvalent. Et ça, c'est... Et maintenant, on peut dire qu'avec un joueur, on peut faire de plus. C'est bien, c'est le joueur, mais le joueur doit être toujours disponible pour ça. Si le joueur ferme, s'il est fermé, c'est très difficile. Mais si ils sont disponibles, on va faire les choses pour... On va donner le mieux pour le Raja. C'est toujours le Raja. Merci. Une dernière. Monsieur Emile, vous avez travaillé sur le Bandojo. Un petit mot sur les applaudissements du public de Raja. Vraiment, le public de Raja a apporté un plus à leur équipe parce qu'elle a soutenu l'équipe du début à la fin. Et nous avons senti que dans leur entame, dans leurs chansons, les joueurs se disaient qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas. Il fallait aller plus. Le public, vraiment, je l'ai soutenu, je l'ai applaudi. C'est un public, vraiment, qui apporte quelque chose à l'équipe. Merci coach, et à la prochaine. Merci à vous.